C'est dans une demi-heure maintenant que la justice doit se prononcer en référé sur l'apparution d'un livre des victimes du Père Prénat. L'ancien prêtre accusé de pédophilie doit être jugé à partir du 13 janvier devant le tribunal correctionnel de Lyon. Mais trois jours avant, un ouvrage rassemblant une vingtaine de témoignages de victimes, recueillis sur le site de l'association La Parole Libérée, doit sortir. Certaines victimes, comme Pierre-Emmanuel Germain-Thil, n'ont pas été prévenues et demandent le retrait de leur récit. Au tout début de la création de La Parole Libérée en 2016, comme les victimes étaient dans une espèce d'euphorie de se retrouver, de pouvoir mener une action, d'être enfin compris, d'être enfin cru, on avait pour beaucoup d'entre nous envoyé notre témoignage en toute bienveillance pour que La Parole Libérée puisse le mettre sur son site internet. Et il se trouve que ce témoignage, quatre ans plus tard presque, j'apprends qu'il a été utilisé à des fins commerciales dans un ouvrage qui en plus va sortir trois jours avant le procès de mon agresseur et sans même qu'on m'en ait informé. Ni demander l'autorisation alors qu'il est validé depuis le mois d'avril, que le livre est imprimé, qu'on a même un lien de relais vers une prévente à la FNAC, tout ça sans mon accord et sans même m'en parler. C'est proprement scandaleux, ce n'est pas du tout une façon de faire. Qu'est-ce que vous demandez à la justice ? Moi ce que je demande, c'est le retrait de mon témoignage de ce livre parce que je n'en ai pas donné l'autorisation. Donc simplement que cet ouvrage ne fasse pas mention de ma personne. Voilà. Pierre-Emmanuel Germain-Til, joint par Salomé Legrand.